Pendant la puberté, le corps d'un adolescent commence à changer. En plus des différences physiques extérieures, un adolescent peut remarquer un écoulement de son vagin et s'inquiéter. Il est normal et sain que le corps des jeunes produise des pertes claires ou blanches du vagin. La glaire est produite normalement à partir du col de l'utérus, voire illustration. Les écoulements sains varient tout au long du cycle menstruel et peuvent être légèrement bruns vers la fin de la période, mais non pas une odeur ou une couleur forte. Tout changement dans la quantité, la couleur ou l'odeur des pertes vaginales, ou d'autres symptômes comme des démangeaisons, de la douleur ou des saignements inattendus, pourrait indiquer une infection vaginale, vaginite, et doit être rapidement évaluée par un spécialiste de la médecine des adolescents. La vaginite fait référence à toute inflammation ou infection du vagin. C'est un problème courant chez les personnes de tous âges. Bien qu'un certain nombre de facteurs puissent causer des pertes vaginales anormales, il s'agit généralement d'une infection qui perturbe l'équilibre naturel de la levure et des bactéries dans le vagin. Parmi les autres causes, Citons Produits chimiques dans les crèmes ou les sprays Vêtements L'état de santé général du jeûne Changement dans l'hygiène personnelle ou les niveaux d'hormones Santé globale des partenaires sexuels du jeûne Organismes transmis entre partenaires sexuels Tout perturbation de l'un de ces facteurs peut provoquer des pertes vaginales anormales La couleur, la consistance et l'odeur des pertes vaginales anormales peuvent aider à identifier ce qui peut être à l'origine de la maladie Cependant, il est important de ne pas auto-diagnostiquer et d'auto-traiter toutes conditions gynécologiques Plus d'un type d'infection peut être présent dans le vagin à la fois, avec ou sans symptômes, et de nombreuses affections présentent des symptômes similaires Tout adolescent ou jeune ayant des pertes vaginales anormales doit être examiné et traité par un professionnel de la santé Des pertes vaginales épaisses, blanches, ressemblant à du fromage cottage, aqueuses et généralement inodore, peuvent être le symptôme d'une infection vaginale à candida, communément appelée infection à levure Les infections à levure sont très fréquentes et peuvent provoquer des démangeaisons et des rougeurs de la vulve et du vagin Ces infections sont causées par une perturbation de l'équilibre des bactéries et des levures saines présentes dans le vagin Par exemple, la prise d'un antibiotique pour traiter une infection dans une autre partie de son corps peut affecter les bactéries qui protègent et équilibrent normalement la levure dans le vagin Lorsque la levure pousse trop, elle provoque une infection Les pertes vaginales qui sont minces et laiteuses, ou grises et lourdes, et qui ont une odeur de poisson, peuvent être un symptôme de vaginose bactérienne Alors que les infections à levure sont les infections vaginales les plus couramment discutées, la vaginose bactérienne est en fait le type de vaginite le plus courant chez les personnes en âge de procréer Cette infection est causée par des bactéries, et non par des levures, et survient lorsque certaines espèces de bactéries vaginales normales deviennent incontrôlables et déclenchent une inflammation Un écoulement vaginal mousseux, à l'odeur de moisie et jaune verdâtre peut être un symptôme de la trichomonase, également appelée trichose L'une des infections sexuellement transmissibles, IST, les plus courantes La trichite est causée par un parasite unicellulaire appelé trichomonas vaginalis et se propage par des rapports sexuels non protégés avec un partenaire infecté Une augmentation des pertes vaginales ainsi que des douleurs pelviennes Des douleurs lors de la mixtion ou des saignements entre les règles Peuvent être des symptômes de la chlamydia ou de la gonorrhée Deux désinfections sexuellement transmissibles et si elle n'est pas traitée La gonorrhée et la chlamydia peuvent entraîner une maladie inflammatoire pelvienne Une infection grave qui peut augmenter le risque d'infertilité d'une personne Des pertes anormales, ainsi que des douleurs, des lésions ou des plaies dans la région vaginale Peuvent être des symptômes de vaginite virale Les deux virus les plus courants sont le virus de l'herpès simplex, HSV Et le papillomavirus humain, HPV Dans certains cas, des pertes vaginales, des démangeaisons et des brûlures peuvent survenir sans qu'une infection ne soit présente C'est ce qu'on appelle la vaginite non infectieuse Le plus souvent, la vaginite non infectieuse est causée par une réaction allergique ou une irritation causée par des sprays vaginaux, des douches ou des produits spermicides Elle peut également être causée par une sensibilité au savon, détergent ou assouplissant parfumé Les symptômes de la vaginite non infectieuse peuvent ressembler à d'autres conditions Il est donc important de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic formel Les adolescents présentant des pertes vaginales anormales doivent être référés à des cliniciens ayant une expertise en médecine des adolescents A l'hôpital pour enfants de Philadelphie, CHOP Ces jeunes sont évalués par nos spécialistes en médecine des adolescents Chez CHOP, nous accueillons les parents et les soignants en tant que partenaires clés pour soutenir les soins d'un jeune pendant et après le traitement des pertes vaginales anormales Pour aider les jeunes à développer les compétences nécessaires pour être responsables de leur propre santé Les cliniciens demandent généralement de passer du temps seul avec les patients lors de chaque visite Cela aide les jeunes à se sentir à l'aise de parler de leurs préoccupations avec leurs fournisseurs de soins de santé Et permet aux patients de poser des questions qui peuvent être plus difficiles à dire devant leurs parents et leurs soignants A l'hôpital pour enfants de Philadelphie, nous respectons la vie privée et la confidentialité de nos jeunes patients Tout en veillant à ce que les jeunes soient en sécurité et connectés aux services et ressources appropriées dont ils ont besoin Un spécialiste de la médecine des adolescents effectue l'évaluation initiale En posant une série de questions sur les antécédents médicaux généraux de la patiente Son cycle menstruel et toute activité sexuelle Le clinicien posera également des questions spécifiques sur les pertes vaginales Qu'il y ait eu un changement de couleur ou de consistance Une mauvaise odeur soudaine Des pertes anormalement importantes et d'autres symptômes tels que des démangeaisons ou des saignements inattendus Un spécialiste de la médecine des adolescents effectue l'évaluation initiale En posant une série de questions sur les antécédents médicaux généraux de la patiente Son cycle menstruel et toute activité sexuelle Le clinicien posera également des questions spécifiques sur les pertes vaginales Qu'il y ait eu un changement de couleur ou de consistance Une mauvaise odeur soudaine Des pertes anormalement importantes et d'autres symptômes tels que des démangeaisons ou des saignements inattendus Un examen physique suivra l'entretien Ainsi qu'un examen pelvien le cas échéant Un échantillon de la décharge sera prélevé pour examen En fonction de ce que les cliniciens trouvent lors de l'évaluation initiale Des tests supplémentaires peuvent être commandés Notamment Test de grossesse Évaluation du microscope Test d'écouvillonnage génital Ces tests de routine peuvent confirmer ou exclure certaines infections Y compris les infections sexuellement transmissibles Permettant aux spécialistes de recommander le meilleur traitement Le traitement des pertes vaginales anormales sera recommandé par notre spécialiste en médecine des adolescents en fonction de La cause de la maladie Gravité des symptômes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021